Allez, re-bonjour YouTube ! Et oui, cette surprise sur PC Engine, vous l'avez découvert parce que vous l'avez en titre. On joue à Magie Bleue. Alors Magie Bleue, c'est le titre français, ça passait sur la 5. Voilà, on va jouer à Magie Bleue. Et ça fait partie du charme de cette PC Engine, donc la console que vous voyez ici, dans son écrin. Alors son écrin, c'est pas une valise, en tout cas c'est une valise un peu spéciale, c'est l'IFU, Interface Unit, et donc ça permet de brancher le CD-ROM 2. Alors on a joué, vous avez déjà vu une vidéo sur YouTube de Asuka 120% Maximum Burning Fest. Là on joue Kalahukar d'aujourd'hui et on découvre ce jeu, donc Magie Bleue. Blue, alors c'est quoi ? Oui c'est ça, c'est Blue Blink. Voilà, Blue Blink, Aoi Blink. Aoi Blink, voilà, Magie Bleue, Aoi Blink, voilà. Et donc ça passait sur la 5, et c'est un peu l'oeuvre testament de Tezuka. Voilà, alors comme d'habitude, un petit déballage. Alors ça c'est un jeu que j'ai eu il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté justement à un membre, pour 10 euros, à un membre du super forum, les fous furieux de la PC Engine, qui ont écrit les bibles PC Engine aux éditions Pix'n'Love, le forum Nextasy, voilà. Et je remercie Enfield pour ce jeu, voilà. Je le cherchais sans le chercher, mais bon, vu que le prix était intéressant. Voilà, allez, on va mettre le jeu tout de suite. C'est parti. Et si vous voulez voir d'autres jeux PC Engine, vous regardez sur la chaîne YouTube. Voilà. Ah, ça démarre ! Voilà, Blue Blink, Aoi Blink en japonais, et Blue Blink, la magie bleue. Est-ce que vous vous souvenez de ce dessin animé ? Vous voyez, Tezuka Prod, un soft de 90. Donc c'était vraiment, c'était la magie bleue, c'était la dernière oeuvre de Tezuka, Osamu Tezuka. Vous connaissez Osamu Tezuka, parce que c'est Astro, le petit robot Astro Boy. C'est Tezuka, et Tezuka, c'est plein d'autres, le dieu du manga, voilà. C'est plein d'autres choses, c'est Black Jack, enfin bon, bref, plein d'oeuvres. Il y a beaucoup de mangas qui sortent récemment, enfin qui sortent des oeuvres de Tezuka. Il y a moyen, il y a les Trois Adolf, qui est une de mes histoires préférées. Et ça se passe justement pendant, c'est le secret d'Hitler, et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire des Trois Adolf, c'est sorti en 4 ou 5 tomes, c'est ressorti, parce qu'à un moment donné, ça coûtait très cher, parce qu'il n'y avait que Tonkam qui l'avait édité. Enfin bref, voilà, Tezuka. Et donc on joue à la magie bleue, voilà. Hop ! Ah, une petite cinématique ! Ça fait plaisir, pendant que je vous montre. Hop, regardez, il vient de passer au fond, vous l'avez vu ? Voilà, et donc, voilà, l'occasion de vous montrer cette notice. Hop ! Blue Blink, voilà. Magie bleue. C'était ma petite surprise, un jeu pas connu du tout, mais peut-être que les plus âgés d'entre vous se souviennent de cette série, Magie bleue sur la 5. Alors je ne me souviens plus du tout de l'histoire. Je me souviens vaguement que... Il y avait cette espèce de poney bleu qui descendait, qui devait chier de l'or, ou je ne sais pas quoi, qui descendait sur terre, voilà. Et donc on a, comme on est sur PC Engine, et on importe japonais, on a donc du coup un beau manuel en couleurs, s'il vous plaît. Donc un jeu de plateforme plutôt très simplet, mais qui pour le coup est plutôt bien, très joli, comme beaucoup de jeux sur PC Engine. Et c'est ce qui faisait le charme de cette PC Engine, c'est qu'on avait des adaptations, de trucs qu'on connaissait vaguement en France. Alors bien sûr, une des adaptations les plus connues sur PC Engine, c'est City Hunter, mais il y en a plein d'autres aussi. Il y avait des super conversions arcade, notamment la PC Engine était connue pour avoir quasiment la conversion arcade perfect de R-Type, qui tenait sur deux U-Card, même si les Américains l'ont eu, eux, sur deux Turbo Ships. Turbo Ships, c'est l'équivalent américain des U-Card. Sur la Turbo Graphics 16, et puis voilà. Allez, on va lancer le jeu. Si vous voulez, on peut encore parler un peu de... Alors voilà, si vous avez des petites questions sur Blooblink, ce n'est pas ici, mais Magie Bleue, alors voilà, j'en ai un souvenir très lointain. Je sais que je le regardais sur la 5, je ne suis pas sûr que ça passait au Club Dorothée, parce que le Club Dorothée avait quand même racheté beaucoup de séries de la 5, dont Max et compagnie, Orange Road, dont Jeanne et Serge. Ça passait aussi sur la 5 et c'était aussi passé au Club Dorothée. Enfin voilà, Club Dorothée avait... D'ailleurs, la 5, ils avaient acheté de super séries à l'époque. C'est un peu grâce à eux qu'on a commencé à avoir quelques séries japonaises dans des émissions enfants, même si, bien sûr, en France, on était précurseurs parce qu'on avait les Goldorak en 78, on avait les Albator, on avait les Ulysse 31, même si Ulysse 31 est une coprode franco-japonaise, c'est Derriès, Bernard Derriès qui est à l'origine de ça et d'ailleurs, c'est Shingo Araki, le caractère designer de Ulysse 31 et Shingo Araki, vous le connaissez parce que c'est le designer, notamment le caractère designer pour l'adaptation animée de Saint Seiya, des Chevaliers du Zodiac, Shingo Araki, un grand maître du caractère design et du dessin tout court et donc, pourquoi je parle de... Ah oui, pas à cause d'Ulysse 31, ça me revient, j'essaye de récupérer le fil de mes idées et puis voilà. Allez, mais c'est vrai qu'on a été privilégié en France et pour le coup, on a eu beaucoup de chance si on a eu des dessins animés japonais très tôt et la culture, surtout des dessins animés japonais, même si on les dénigrait, notamment à cause de l'autre folle Ségolène Royal qui dénigrait cette violence mais je vous avoue qu'on a très bien grandi avec cette violence, qu'on ait regardé Okuto Noken, qu'on ait regardé Saint Seiya avec des litres de sang partout, qu'on ait regardé Dragon Ball et Freezer le sadique, voilà, on n'est pas devenu des violents, la preuve, tout va bien. Allez, c'est parti, la magie bleue. Mais t'es encore là, Cladal ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais va-t'en, va streamer ! Donc on a une petite map, voilà, alors je ne sais pas ce qu'ils disent, si il dit Bloss, Bross, Bross, je ne sais pas, Pin, je ne sais pas quoi, Pozu, un Botan, un Botan, un Votan, je ne sais pas, je ne lis que le Katakana, donc ça ne va pas aller très loin. Allez, premier niveau. et donc on peut switcher. Ils ont des tirs différents et donc pour l'instant je joue avec trois personnages et donc je joue toujours avec les trois mêmes personnages. Enfin, ça change en fonction des niveaux. Vous voyez, le petit personnage a une fonction de tir un peu différente. et donc par contre ils sautent un peu moins haut. Vous voyez, ils ont des caractéristiques différentes. Donc du coup, là, si je veux atteindre, voilà, je vais prendre notre ami qui tire des étoiles. Voilà, vous voyez, on va se calmer là. Par contre, il a un tir pas très puissant. Vous voyez, il faut jongler entre les caractéristiques des personnages pour pouvoir Oh là là, mais je suis naze. C'est un jeu pour gamins, je le rappelle. Bon, je suppose qu'il faut ramasser les petites pièces. Alors c'est bien. hop, on peut descendre comme ça. Bon, on va quand même... Ah, le scrolling. On a failli se faire avoir. On va prendre lui parce que... Attendez. Voilà, celui, il a un bon tir. Hop, une clé. Je ne sais pas à quoi c'est. Ah, je crois qu'il y a un... Non, il n'y a pas. Ah, si. Hop là. Vous voyez, je suis parti dans une autre direction. Bon, lui, on l'a déjà vu. Il va nous raconter la même histoire. Voilà, achète-moi ma salade. Promis, je te donnerai des tomates. Voilà. Ah, t'as fini de bosser. Tu finis de bosser. Hop, et comme je viens de débloquer le niveau... Bah, écoutez, on va continuer. Je vais reprendre le niveau et on va continuer. Voilà. Il y a même une assistance au saut. Vous voyez ? Ah, il n'y a plus le... Bah non, il n'y a plus le bonus parce que je l'ai pris. Est-ce qu'il faut le débloquer ? Ah, bah non, il est là. Hop. Voilà, et je prends lui qui a un tir plutôt puissant pour aller... Ah ouais, genre l'ours, il esquive quoi. Ça y est, il s'est dit je suis le boss. Hop là. Bah du coup... Non, on ne va pas là. Fallait continuer tout droit. Attendez. Hop là. Allez, on y retourne. Bon, c'est vraiment un jeu pour les gamins. Mais c'est marrant, je voulais vous le faire découvrir ce petit jeu très sympa. La magie bleue. Voilà, magie bleue. Je vous conseille d'aller voir sur Wikipédia dans les oeuvres de Tezuka où il y a peut-être un site de fan. Vous pourrez en savoir un peu plus que moi parce que moi, je suis un peu pourri en Tezuka. Vous l'avez bien vu. À part l'histoire des trois Adolfs que je connais super bien. Et puis, Astro, bien sûr. Astro le petit robot. Et d'ailleurs, tiens, lisez l'adaptation par Urazawa de Astro. Ça s'appelle Plutôt. C'est l'adaptation d'une histoire qui s'appelle le robot le plus fort du monde. C'est génial. Plutôt. Ah, cette fois-ci, on ne se fait pas avoir. On continue notre chemin. Hop. Et on rentre dans la maison. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Alors, tu n'as pas acheté la salade du mec de tout à l'heure ? Tu es qu'un gros... Ah, et là, vous voyez, hop, je continue. En fonction d'endroit où je sors dans le niveau, c'est comme Super Mario World. Eh bien, je peux... Et vous voyez, j'ai des personnages différents maintenant. Alors, par contre, elle, elle saute très haut, mais par contre, elle n'a pas de... Elle n'a pas de tir. Ah ! Je suis bête, moi, depuis tout à l'heure, j'ai... J'avais l'autofire du jeu précédent. Ah, ça, c'est pas mal comme tir. Hop là, on saute. On n'est pas très bon. Alors, on va jouer... Alors, est-ce que... Bah, je ne peux pas monter. Ah, si, je me disais bien que c'était des plateformes. Et elle, par contre, elle ne peut pas tirer. Et on voit que c'est un jeu pour les plus jeunes, parce que... Alors, chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, des fois, je n'ai pas besoin de sauter. Hop. C'est-à-dire qu'en avançant, ça déclenche le saut. Oh là ! Hop, on va remonter là. Alors, tiens, qu'est-ce que... Ah, c'était juste ça. Bon, on va la garder, parce qu'elle, elle me paraît plutôt bien pour faire les sauts. Wow, 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 wow. On va changer de personnage. Tiens, lui, il est pas mal. Pour ceux qui arrivent, on joue à Magie Bleue. Un jeu qui est peaceful. qui met du kokoro dans ton cœur. Et tiens, oui, parce qu'il est passé hier, donc ça m'a fait plaisir de l'avoir, vu que je suis fan de son blog. Si vous voulez en savoir plus sur la technique de ces vieilles consoles, parce que c'est assez bien, vous passez... On joue à des vieux jeux et tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur la technique de toutes ces vieilles consoles, vous allez sur le blog d'Hupcylandre, Hupcylandre Overblog. Il vous détaille le fonctionnement de tous ces vieux jeux. Hop. Allez, on va aller là-haut. Ça, on ne l'a pas encore fait. Hop. Et il vous détaille, par exemple... Ah ! J'ai été sauvé par Magie Bleue ! Au moins, on a vu Magie... Ah oui, mais... À un moment donné, si tu me renvoies dans le ravin, il faut prévenir. Moi, je ne suis pas au courant. Voilà. Je ne suis pas au courant qu'il faut maintenir une direction. Attendez, on va prendre lui, parce qu'il est un peu plus doué en saut. Ah, une clé qui doit me servir. Ok. Ah bah, attendez. Regardez, je peux sortir par en haut. Ouais, vous voyez ? Ça me ramène à un autre endroit. Ah bah, écoutez, on va débloquer la deuxième sortie. petit jeu sympa, on ne se prend pas la tête du tout. Il y a plein de jeux comme ça. Il y a Nico Poon aussi, je crois, sur PC Engine, qui est un jeu pour les gamins. Mais là, c'était plus parce que c'est un hommage. C'est une série que je regardais, j'en ai un souvenir un peu vague. Il est vrai, mais ça me faisait plaisir de voir cette série. Est-ce que ça, c'est une plateforme ? Non, je ne crois pas. Alors, on va mettre, mais je crois que là... Ah bah oui, c'était une plateforme. Je pensais que c'était le vide, là, vous voyez ? Ah ouais, par contre... Ouais, bon, c'est pas grave. Ah là là, par contre, oui, c'était du vide. Ah mince, mais à chaque fois, je me fais avoir, mais préviens quand tu me renvoies dans un gouffre qu'il faut que j'aille tout de suite à droite à gauche. Moi, je ne suis pas prêt, je parle aux gens. Allez, on se relance une petite partie. On ne va pas jouer longtemps, c'était vraiment pour vous le faire découvrir un peu en mode surprise. Blue Blink, un jeu qu'on trouve vraiment pas cher. Si vous avez des gamins, allez-y. Ou si vous vous souvenez de cette série, Magie Bleue, allez-y. C'est plutôt un petit jeu très sympa d'exploration. Il n'y a pas besoin de comprendre le japonais, vous voyez ? Alors, il doit y avoir sûrement des ROM hacks avec des traductions anglaises, tout du moins. Je suis sûr et certain qu'on peut en trouver. Mais là, je voulais le jeu original. C'est un jeu, je le voulais sans le vouloir. Je vous l'ai dit, c'est plus parce que c'était l'occasion qui faisait le larron. Parce qu'un membre du forum où je traîne assez souvent, c'est le seul forum rétro sur lequel je traîne. Nextasy, il vend pas mal de ses jeux et du coup, celui-là était à 10 euros. Donc, je l'ai pris. J'avais envie de l'avoir. À l'époque, je voulais déjà l'avoir. Là, du coup, je suis content de l'avoir trouvé pas trop cher. Voilà, c'est ça. On va quand même choper la clé ici. Ce serait peut-être bien. Par contre, on ne va pas aller en haut parce que vous avez compris que ça débloque la sortie vers le haut. hop. Allez, on va rentrer dans la maison. Il doit y avoir un scénario ultra intéressant. Ça me fait penser à Lydie. Vous vous souvenez de Lydie ? C'était le truc avec... Ah, on est dans un village. D'accord. Lydie et les fleurs, c'était le tour de monde de Lydie. le tour du monde de Lydie. Voilà. Et donc, elle devait récupérer la fleur arc-en-ciel. Ah, 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 j'ai loupé un truc. Attendez, on va attendre que les canons tirent. Hop, on va prendre... Voilà. j'ai pas été assez rapide. Voilà, là, c'est bon. Ouais, il faut changer de personnage un peu rapidement. Je voulais ouvrir le coffre. Bon, c'est pas grave. Hop. ça va bien là, à un moment donné. Hop, donc du coup, on change de personnage. Voilà. Alors, je suis un boulet. On peut pas le ouvrir ? Attends, c'est quoi ce délire. En fait, c'est tous mes personnages qui tirent en même temps. c'est pas. Comment ça, on peut pas ouvrir le coffre ? Bah, c'est comment ? Bah, ah, il y a peut-être que que machin là qui peut ouvrir les coffres. C'est pas. Non. Non. Bah, c'est bizarre, cette histoire. Bon. Écoutez, je sais pas. d'habitude, les coffres s'ouvrent un peu plus rapidement. Ah, et je peux pas me baisser dans le jeu. Oh là, oh, oh, je continue à prendre du... Non, je peux... Hop là, je prenais du... Ah, hop, ça, ça va détruire. Voilà. Mais je suis fou, moi. Oh. non, il n'y a pas de porte de derrière. Bon, allez. Merci d'être venu me voir. Est-ce que vous voulez des cartes de visite ? Vista ? Non, c'est pas Vista, je sais plus. C'est les cartes de visite. Alors, du coup, ah, je peux pas passer par là. Du coup, on va refaire celui-ci. On va aller en haut. Il y a un autre bonus. Donc, on revient dans le premier niveau. Ah, ils sont invincibles. Allez, on avance. Alors, est-ce qu'il y a toujours... Hop, hop. Ah, l'impression qu'il n'y ait plus le bonus. Ah, j'ai récupéré une clé. Wow, wow, wow. Ah ouais, d'accord. Ah bah, il s'est coincé tout seul. Et là, du coup, on va passer par le haut. Voilà. Hop là. Hop, et là, je viens de débloquer la route du haut. Donc, ce niveau-là. Et ça se joue plutôt bien parce qu'en fait, une fois qu'on est sur la plateforme, il suffit d'avancer. Bon, on va sécuriser, voilà, le seau. Ah bah, j'ai récupéré... Oh là, j'ai récupéré de la potion, mais... Écoutez, on va descendre. Voilà. Je crois que c'est... Je ne sais plus ce que c'était. C'est pas évident de voir que ça, c'est une... Wow. Ah bah, ils vont tout droit. D'accord, ils sont gentils. voilà. Moi, on a chopé l'invincibilité et on va avancer. Pleine balle. on va d'abord aller chercher le coffre. Bon, j'ai des objets, je ne sais pas ce que c'est comme objet. Bon, je devrais jouer à la version ROM HAC traduit. si vous voulez le tester, ce jeu, si vous voulez vous faire une petite session sympa pour vous rappeler ce petit jeu. Hop. Alors, bah écoutez, tiens, on va aller voir le château. Du coup, il va falloir débloquer la route du haut. On va voir ce que c'est, le château. Mais la magie bleue est là ! Et regarde, alors là par contre, ouais, il faut aller tout de suite parce qu'elle te renvoie, voilà. Si tu ne fais pas gaffe. Hop. Et là, du coup, je vais ici. Bon, je pense que ça monte et qu'après du coup, vous voyez, il y avait un bug sur l'autre coffre que je n'ai pas pu ouvrir. Bon, on va se prendre lui. Je préfère quand même son tir. Ouais, enfin, l'espèce de tir en, 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 en trajectoire. Ah bah, ça, c'est pas mal. Attends, hop. L'espèce de tir en trajectoire oblique, là, mince, parabolique. Voilà, en parabole. c'est le mot que je cherchais. Trajectoire parabolique. Eh, tu te moques pas, s'il te plaît. Oh là, oh merde, non. Oh merde. Obligé de tout refaire. Mais, eh oh, mais. Ah d'accord, donc dès que je vois le truc, en fait, il faut que je me méfie. Je pensais que la boucle n'était pas finie encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est là. Il faut que je fasse gaffe ici. Et on va prendre, on va prendre le nain vert. Voilà. Hop là, voilà. Ah non, mais si t'en as aussi après, je dis à un moment donné. Aïe, 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 aïe. Ah, il faudrait, par contre, faire attention à ce que tous les alliés soient orientés du même côté pour multiplier la puissance de feu. Ceci, je suis comme ça. Là, par exemple, c'est bien parce qu'on peut tirer des deux côtés, mais par contre, j'ai pas toute la puissance de feu. Vous avez compris le principe. Putain, à chaque fois, je me fais avoir, je parle, je parle, je parle. Ah, si vous êtes là pour voir du Super Play, c'est pas ici. Non, on découvre des jeux sur des vraies consoles. la console, elle est juste ici, la PC Engine. Il n'y a pas d'émulation sur cette chaîne. Les images que vous voyez, c'est la console qui les produit. Voilà, le signal vient de la console. hop, hop, là, voilà, ici, ensuite, ici. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non. On va y arriver. Pour ceux qui débarquent, c'est Blue, Blink, la magie bleue en bon français. Blue, Blink. Ah ouais, t'as vu la petite mécanique sympa ? Quoi, pour les tirs ? Putain, en plus, au moment où je vois le truc, je dis, ah, c'est le piège. C'est maintenant. Ouais, c'est vrai que même la mécanique pour le tir. Ah, parce que tu comptes en plus. Alors, avec nous, on a Cladal qui compte. Ah ouais, allez. C'est maintenant. Attention, c'est maintenant. Oh putain, mais elle est où la plateforme ? Il faut que je saute sur celle-ci, d'accord, la première, d'accord. Remarque, c'est bien. Ouais, et... Même la... Putain, j'avais déjà zappé, mais d'habitude, on sort de l'écran. Il y a un... On sort de l'écran. Je vais y arriver. Je vais... Voilà, là, on sort de l'écran. Et c'est maintenant qu'il faut faire gaffe. Voilà. Là, on va là. Là, on saute sur celle-ci. Voilà. Et on va... Mais t'es sérieux ? Mais t'es sérieux ? Comment tu fais ? Non mais là, là, c'est pas possible. C'est quoi cette mécanique de merde, là ? Alors voilà, là, c'est là qu'il faut faire gaffe. Voilà. Ceux-là aussi, il y en a. Voilà. Oh, c'est bon ! J'ai rien compris à la façon dont le niveau est fait. Salut, c'est moi, le maître du château. C'est moi qui ai conçu le piège avec la plateforme. Alors, ça t'a plu, connard ? Bah merci, ouais, j'ai bien dégusté. Hein ? Non mais, c'est chelou parce que des fois, le niveau, il boucle. Tu sors de l'écran à droite, tu reviens à gauche et le niveau boucle et des fois, il ne boucle pas. Tu vois, je n'ai pas compris. En fait, c'était les deux. Je ne sais pas si c'est la même section dans le niveau ou s'il y a deux fois la section dans le même scrolling. Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre. Allez, on va revenir là. Ah, c'est parce qu'il y a des chemins différents. Ah bah, alors lui, c'est le niveau zéro du saut à un moment donné. On va prendre, voilà, largement suffisant. Je sécurise le truc avec un tir. Voilà, hop. On a pris tous les bonus de ce niveau de toute façon. Ah voilà, le coffre. Bah là, il fonctionne. Tu m'expliques ? Tu m'expliques pourquoi tout à l'heure on n'a pas réussi à l'ouvrir ? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Hop. Super. Super. Alors là, je ne sais pas si tu as vu mais je n'ai plus de cœur. Bon, on va s'arrêter là. D'ailleurs, on dit que dès qu'on se fait, dès qu'on meurt, on s'arrête là. De toute façon, ce live, vous avez découvert Magie Bleue. C'était très bien. À un moment donné, il faut arrêter de me faire souffrir. Allez. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu n'as pas été encore au château ? Mais si, je viens d'y aller mais j'avais envie de refaire le niveau. Voilà. Allez. Ah, c'est gay. Oh, c'est un scrolling automatique. J'aime les scrollings automatiques. Lui, il me paraît bien. Bon, même s'il a le seau le plus pourri du monde. En fait, c'est lui pour ce niveau-là. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ah, j'ai récupéré de la life. C'est bien. Ah non, j'ai récupéré de la life parce que j'avais 100 pièces. C'est comme dans Mario, en fait. Ah, c'est ça. Voilà, là, je récupère de la vie officiellement. Alors que tout à l'heure, j'ai récupéré de la vie parce que j'avais 100 pièces. Voilà. C'est un peu copié, quand même. C'est quoi ces sprites? Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est quoi ça? Là, normalement, j'ai des clés. Attends. On va faire un truc. Voilà. Malheureusement, j'ai des clés. Voilà. Wow, 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 et ben voilà, là, t'as un boss. Ah, mais si je vais dessus aussi. Bon, de toute façon, on sait que je vais mourir. Mais voilà, au moins, voilà, je suis fier parce que je vous ai montré un boss dans ce jeu. On va canarder. Je vois qu'il ne nous reste plus que ça. Et je n'ai pas de pouvoir ou de trucs comme ça, là, vu que je suis sur la magie bleue. Ah, si. Ah, mais hé, l'enfer, l'enfer, le truc. Ah bon, au moins, on y a été comme un bourrin. Mais, ah, il y a son... Ah, ben attendez, j'ai cherché du bonus, là. Voilà, ça, c'est fait. merci, tu as délivré notre village de cette roue inca, bizarre, venue de l'espace. Et nous, on va s'arrêter là, du coup. Écoutez, on a fini le premier niveau. C'est beau. Attendez, j'ai juste une curiosité quand même. Hop. Qu'est-ce que ça fait si on prend la porte où il n'y a pas la clé ? J'ai envie de voir. Curiosité comme ça. Ah, d'accord, je viens de voir que ça, ça faisait péter tous les uns. Magie bleue, viens à mon secours. Excusez-moi, je suis désolé. Ah, alors, ouais, en fait, je viens de comprendre. C'est de ma faute, là, je n'ai pas pris assez d'élan pour le saut. Magie bleue, viens à mon secours. Voilà, je voulais voir ce que ça faisait passer par cette porte, là. Ah, je reviens en arrière. C'est ça ? Bon, j'ai battu le boss de toute façon. Donc, du coup, voilà. Eh bien, écoutez, Ivory Castle, on était dans, je ne sais plus quoi, Tone, je ne sais pas quoi, et maintenant, on est passé au deuxième niveau, Ivory Castle. Vous avez vu, ça se fait plutôt facilement. Eh bien, je vous le conseille, ce jeu. Blue Blink, Magie bleue. Bon, le level design est un peu année 90. Mais en tout cas, voilà. Écoutez, c'était, on se remet sur l'écran, voilà, l'écran titre. Voilà, c'était Magie bleue, Blue Blink, voilà, pour ceux qui veulent s'y essayer, se remémorer quelques souvenirs de quand on était gamin et qu'on regardait des super séries sur la 5. Voilà, Blue Blink, voilà, si la caméra veut bien faire le point. Hop, caméra, allo ? Bon, c'est pas grave. Voilà, Blue Blink, ça, c'est moi qui déconne avec le micro, voilà. Voilà, Blue Blink, un jeu Ucard sur PC Engine et puis on se retrouve très bientôt et puis, bah, écoutez, gros bisous et puis voilà, si vous voulez voir des vrais jeux sur des vraies consoles et pas d'émulation, c'est ici, c'est sur RetroBeard Gamer. Allez, salut, à très bientôt. tout,